bonjour youtube je suis sébastien et comme certains d'entre vous le savent j'ai un projet qui est de faire un boîtier électronique et de le distribuer le boîtier est prêt mais la question se pose sur le packaging et pour le packaging il faut de la mousse pour le protéger dans le transport donc la question du jour c'est ce qu'on peut découper cette mousse aux bonnes dimensions facilement ou rapidement et dans une forme pas forcément évidente avec un petit laser de cnc chinoise comme j'ai comme vous m'avez déjà vu utiliser sur cette chaîne j'ai pas fait beaucoup d'expérience avec je m'en suis pas beaucoup servi mais en faisant des recherches je n'ai trouvé absolument aucune information j'ai trouvé plein de découpeuses laser haut de gamme hors de prix de 2000 à 50 mille euros sans aucun problème pour découper de la mousse de packaging et d'autres choses évidemment mais ce que je cherchais c'était pas un investissement c'était une réponse à la question à laquelle on va répondre aujourd'hui donc on réinstalle le laser sur la machine et on va voir s'il fonctionne maintenant que ça ça marche il y a plusieurs types de mousse qui existe la première c'est la mousse qu'on trouve dans la plupart des packagings et c'est celle que je compte utiliser qui s'appelle pve en général c'est ce que j'ai récupéré d'autres packagings en l'occurrence de l'imprimante donc je vais essayer avec ça pour commencer évidemment les problèmes ne viennent jamais seuls le logiciel que j'utilisais n'est plus compatible avec l'élevation de mac os donc on va tester tout ça à la main avec la télécommande ce qui limiter en termes de découpe complexe mais ce qui permettra d'essayer au moins que voir si ça fonctionne première étape la mousse blanche comme vous allez le voir j'essaye à trois puissances différentes de laser puisque c'est les trois auxquels j'ai accès à la télécommande c'est pas un réglage très fin et on va voir si ça coupe mais en l'occurrence la mousse blanche c'est pas une option pour ça je pense qu'il faudra un laser co2 c'est pas ce que j'ai c'est beaucoup plus compliqué font un tube derrière des miroirs c'est l'apanage des machines beaucoup plus cher donc pour la mousse blanche comme vous pouvez le voir sur l'écran c'est un échec complet ça n'a absolument rien coupé étape suivante et un peu plus prometteuse dans mon esprit la blanche c'était par curiosité la mousse noire celle ci est celle littéralement de l'emballage de l'imprimante 3d je vais l'essayer à plusieurs puissances mais je vais commencer directement par 100% de puissance parce que tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout on va essayer de faire des carrés de 1 cm par 1 cm par 1 cm parce que c'est un réglage facile sur la cnc mais sur la télécommande voyez et c'est une bonne surprise en l'occurrence comme vous pouvez le voir à l'écran malgré la manque de talent de zoom et de focus je vais y travailler sur cette caméra sur la mousse noire ça coupe tout de suite beaucoup mieux que sur la blanche toujours en puissance 100% je vais essayer de faire deux passes donc c'est deux fois dans le même parcours le laser est pas forcément parfaitement focus il faudrait que j'ajuste la hauteur de de la mousse je jouerai je la ultérieurement là je vais essayer de jouer avec le zoom lamentablement vous allez le voir mais c'est pas grave vous n'êtes pas là pour les talents de caméraman vous êtes là pour l'information j'espère sinon je suis vraiment désolé mais que vous pouvez le voir ça fait une découpe nette et précise alors il faudrait sans doute un peu moins de puissance et un peu plus de vitesse ou cette puissance à cette vitesse là et il faudra focaliser le laser et donc sans doute faire plusieurs plusieurs passes à plusieurs hauteurs dans un programme de découpe de mousse complet et prévu pour on va réessayer encore une fois parce que tant qu'à faire on ne s'en lasse pas à nouveau deux passes et on a un morceau qui se découpe entièrement et donc ça fonctionne on peut couper de la mousse avec un laser diode chinois pas cher c'est supposément un 10 watts ça vaut ce que ça vaut je suis pas sûr qu'une grosse différence étant donné tous les modèles qui propose à un euro d'écart là on est maintenant 50% de puissance de passe pour voir ce que ça donne à ce stade c'est purement un test pour le principe puisque on y reviendra quand on est on en sera à découper la vraie forme dans de la vraie mousse enfin de la mousse la mousse plus épaisse pour faire du packaging complet mais conclusion et réponse à la question posée au début de cette vidéo oui une petite cnc avec un laser peut couper de la mousse la bonne nouvelle de ça c'est que si je voulais couper de la grande mousse il suffirait que j'agrandisse la cnc ce qui est vraiment pas compliqué il suffit de quelques profilés en alu qu'on trouve dans le commerce et on peut l'agrandir mais surtout que si c'est pour faire du laser on peut le faire avec du mdf on peut le faire avec n'importe quoi il n'y a pas de contraintes mécaniques donc je pourrais carrément acheter des cornières prendre des galets et le faire tourner je refais par curiosité un essai sur la mousse blanche et comme vous allez le voir ça fait exactement la même chose que la fois précédente c'était pas une question de hauteur de la mousse à en conditions identiques avec de la mousse qui est globalement identique à la différence près de la couleur ça ne coupe absolument rien 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 avec le laser merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis si vous avez des questions des remarques les commentaires sont là pour ça il vous soyez Sous-titrage ST' 501